Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Jacques-Henri Jourdan, chargé de recherche au CNRS, quelqu'un que je connais bien pour avoir dirigé sa thèse, mais qui était sur un tout autre sujet, sur la vérification formelle d'analyseurs statiques. Et donc depuis son post-doc, il travaille sur les logiques de programme, et en particulier leur mécanisation à l'intérieur de Koch, via ce système Iris, dont on a déjà parlé plusieurs fois, que j'ai déjà mentionné plusieurs fois. Et donc Jacques-Henri est un des auteurs de Iris, et donc beaucoup mieux placé que moi pour nous expliquer en quoi ça consiste, et quelle forme de raisonnement ça permet. Merci. Alors, merci Xavier pour cette présentation. Déjà, je suis très honoré que tu me prennes pour un auteur d'Iris, mais je me considère plus comme un développeur d'Iris qu'un auteur, parce que quand même, je n'ai pas développé initialement la logique. Donc effectivement, je vais parler d'Iris, et en particulier je vais parler d'un aspect important d'Iris, qui est sa capacité à définir des protocoles personnalisés dans une logique de séparation, en utilisant des ressources fantômes et des invadions. Donc bon, je vais faire une très brève présentation d'Iris, et puis après on ira plus en détail sur l'aspect que je vais présenter. Donc Iris, c'est une logique de séparation d'ordre supérieur, indépendante du langage, avec des formes d'ensemble pour vérifier des programmes concurrents à graphins en Koch. Alors, ça fait un peu une grosse phrase, donc on va aller petit à petit dans chacun de ces mots. Donc tout d'abord, c'est une logique de séparation d'ordre supérieur. Donc vous savez ce que c'est qu'une logique de séparation. Une logique d'ordre supérieur, c'est notamment une logique qui permet un haut degré de polymorphisme, et donc en particulier dans une logique de programme, ça permet de prouver modulairement des programmes qui sont assez complexes, qui contiennent de l'ordre supérieur. Donc pour voir un peu en détail ce que ça signifie, je vous invite à regarder deux cours qui seront donnés par Xavier. Donc un cours qui a déjà été donné la première année sur le polymorphisme dans les logiques, et un cours qui sera, je crois, le cours de la semaine prochaine sur les logiques de programme pour les langages fonctionnels. C'est une logique qui supporte la concurrence, donc c'est une logique plus fine que la logique de séparation de concurrentes à la OERM, que Xavier vous a déjà présentée. En particulier, c'est une logique qui supporte les programmes concurrents à grain fin, c'est-à-dire les programmes parallèles, qui utilisent des primitifs bas niveaux pour communiquer entre les fils d'exécution. Donc dans cette exposé, on dira fil d'exécution pour thread. Par exemple, en mémoire partagée, on peut utiliser des instructions atomiques pour communiquer entre les fils d'exécution. C'est une logique qu'on a essayé de concevoir comme étant indépendante du langage, donc elle fait le moins possible d'hypothèses sur le langage sous-alçon, et donc on peut l'instancier avec différents types de langages de programmation afin d'obtenir une logique de programme. Donc on a peu de choses à faire quand on vient avec sa propre programme pour pouvoir utiliser YRIS. Il faut un peu travailler pour avoir une sémantique à petits pas, telle que YRIS la demande, mais elle fait peu d'hypothèses sur cette sémantique. En particulier, on peut utiliser YRIS pour différents paradigmes et donc il peut utiliser YRIS pour un langage qui utilise du parallèle de la mémoire partagée ou alors un langage programmation qui modélise du calcul distribué avec des canaux de communication entre processus ou alors de la mémoire faiblement cohérente comme Xavier en a parlé tout à l'heure. C'est une logique qui s'appuie sur des fondements relativement simples. Alors pourquoi c'est important ? Parce que les logiques qui essayaient d'atteindre le même type de but avant la logique YRIS, c'était des logiques qui étaient très ad hoc, qui utilisaient des règles de raisonnement qui étaient très complexes. Et en particulier, on avait un peu l'impression que ces règles de raisonnement parfois étaient conçues pour un cas d'utilisation très précis et avaient peu d'espoir d'être généralisable. En YRIS, on s'appuie sur des fondements simples qui sont des outils qui sont à la fois simples mais très généraux dans l'espoir que ces outils s'appliquent dans de grands nombres de cas. Et puis finalement, cette logique, elle est implémentée dans l'assistant de preuve Coq. Donc ça signifie qu'à la fois la cohérence de sa logique est prouvée en Coq, mais aussi elle permet de prouver des programmes à l'intérieur de l'assistant de preuve afin d'obtenir des hauts niveaux de garantie de bout en bout sur les preuves qu'on fait avec YRIS. Enfin, YRIS a été utilisé dans des domaines très variés qui vont de la météorerie de divers types, de divers genres de systèmes de type, comme des types à session ou des types avec des notions de propriété, qui ont été utilisés pour prouver des propriétés de paramétricité sur certains systèmes de type. YRIS a été utilisé pour définir une notion d'atomicité logique. L'atomicité logique, c'est un mécanisme qui permet d'exprimer la linéraisibilité en logique de séparation. La linéraisibilité, c'est une notion très ancienne qui permet notamment de spécifier des structures de données concurrentes. Et en particulier, YRIS a été utilisé pour vérifier des structures de données concurrentes. Certains auteurs ont utilisé YRIS pour vérifier formellement des petits compilateurs. Et il y a beaucoup d'autres utilisations. Je ne vais pas faire un catalogue de tout ce qui a été fait en YRIS parce que ce serait un peu compliqué. Maintenant, je vous ai présenté YRIS. Je vais aller un peu dans le cœur de la logique. Et en particulier, je vais vous expliquer ce que c'est ce que moi, j'appelle l'état fantôme et les invariants au sein de YRIS. Pour cela, on va s'intéresser à un exemple que Xavier vous a déjà présenté. Je crois qu'il y a deux cours. Ou un cours, je ne sais plus. Qui est un problème qui est assez classique en fait, en ligne de séparation de concurrentes. C'est le problème de 1 plus 2 égale 4. Alors moi, j'utilise une variante qui est le problème de 2 plus 2 égale 4. Mais c'est essentiellement la même chose. Et donc, qu'est-ce que c'est ce problème ? On a un programme qui commence par initialiser une variable X à 0. Puis, qui lance deux fils d'exécution séparés. Et dans chacun des deux fils d'exécution, il exécute l'instruction fetch and add pour incrémenter de deux grands cette variable X. Quand ces deux fils d'exécution sont terminés, eh bien, on lit la variable X. Donc, fetch and add, c'est une instruction qui est en fait la version atomique de l'incrémentation de X. Alors, on aimerait donner évidemment à ce programme la sophistication suivante. Donc, au début du programme, on a la propriété de la variable X. Et à la fin, on sait que la lecture de X a donné le résultat 4. Alors, comment on fait ? Bon, le premier pas d'exécution est simple. Quand on initialise X, on sait, on va mettre à jour la permission sur X. Maintenant, on sait que X contient 0. Très bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Fetch and add, c'est une instruction en écriture. C'est une instruction en lecture, mais c'est aussi une instruction en écriture. Et donc, en logique de séparation, pour être capable d'effectuer une instruction en écriture, il faut la permission totale sur la variable. Mais il y a deux fils d'exécution qui demandent cette permission totale. Et donc, on ne peut ni la séparer parce qu'il faut la permission totale, ni la donner à l'un des deux fils d'exécution parce que les deux fils d'exécution en ont besoin. Donc, on est un peu coincé si on s'arrête avec ces outils-là. Et ce sera l'objet de la première partie de cette exposée de résoudre ce problème. Alors, le premier outil qu'on va utiliser pour résoudre ce problème, c'est la notion d'invariant. Donc, la notion d'invariant, vous en avez déjà un peu parlé avec Xavier, avec des ressources partagées qu'on ouvre autour de l'assertion atomique. Donc, je vais aller peut-être un peu rapidement. Mais essentiellement, une assertion d'invariant, dans la logique, affirme qu'une assertion est un invariant de l'état du programme. C'est-à-dire que c'est une ressource partagée par tous les fils d'exécution du programme. Et tous les fils d'exécution du programme peuvent avoir accès à cet invariant, mais seulement pour une instruction atomique. Donc, en particulier, on a la règle du raisonnement suivante. Si jamais on veut prouver le triplé dehors P, E, Q, et qu'on sait que l'invariant R existe, alors on peut prouver, il suffit de prouver le triplé dehors R étoile P, E, R étoile Q. Donc, ça signifie qu'en précondition, on a le contenu de l'invariant, mais en postcondition, il faut rétablir l'invariant, en plus de la postcondition Q. Évidemment, pour que cette règle puisse être utilisée, il faut que E soit atomique, soit vide. Sinon, d'autres fils d'exécution pourraient ouvrir l'invariant en même temps et ne pas y avoir accès parce que ce fil d'exécution peut-être invalide l'invariant pendant l'exécution de l'eux. Il y a une autre règle de création d'invariant. Donc, si on a en précondition l'invariant qu'on veut utiliser, on peut créer un invariant. Dans ce cas, on perd en précondition l'invariant, la ressource qu'on peut mettre dans l'invariant, mais on l'a dans l'invariant. Il y a quelques détails techniques qu'il faut rajouter à tout ça pour que ce soit correct dans le jeu de séparation. Ce sont des détails techniques dont je ne parlerai pas dans cet exposé à part sur Transparent. Le premier, c'est qu'il faut s'assurer qu'un invariant n'est jamais ouvert plusieurs fois par le même fil d'exécution. Et donc, pour ça, on nomme les invariants. Il y a un mécanisme qui permet de s'assurer qu'un invariant d'un même nom n'est jamais ouvert deux fois. Et puis, un autre détail technique, c'est que pour permettre que l'assertion d'un invariant soit une vraie assertion de la logique et puisse être utilisée dans toutes les formules de la logique, ce qui n'est pas vraiment le cas des logiques que Xavier a présentées jusqu'ici, en particulier, on veut pouvoir parler d'un invariant à l'intérieur d'un invariant. Pour que cela soit possible, on doit s'appuyer sur des techniques de comptage de pas, de step indexing, et il faut faire apparaître dans la logique la modalité later, la modalité plus tard, pour que les invariants soient toujours cohérents avec ce genre de propriétés. Mettons ça de côté, ça ne nous intéresse pas pour notre exposé, mais c'est important pour la sûreté. Donc, l'invariant qu'on va utiliser pour prouver notre petit programme 2 plus 2 égale 4 va ressembler à ça. A savoir, on va mettre dans l'invariant la propriété de la variable x, très bien, et on va dire que ça contient un entier n, qui n'est pas connu à l'extérieur de l'invariant. Donc, on va dire qu'il existe un entier n tel que la valeur is contient l'entier n. Maintenant, on a envie de dire quelque chose sur n, et la valeur de n va dépendre de l'état d'exécution des deux fils d'exécution. Alors, comment on peut faire ça ? L'astuce, vous la connaissez déjà parce que Xavier l'a déjà survolé, mais on va en parler vraiment un peu plus en détail ici. C'est d'utiliser des va-fantômes et en particulier, ici, on va utiliser des va-fantômes d'un certain type qui sont des va-fantômes exclusives. Alors, les va-fantômes, c'est des va-fantômes qui n'apparaissent pas dans le programme et c'est un outil puement logique et on peut modifier une va-fantôme sans effectuer aucun calcul. Sans que le programme n'effectue aucun calcul. Donc, pour modéliser ça, on introduit un nouveau connecteur logique qui est ce P transforme Q qui ressemble un peu à une baguette magique, mais avec cette triple barre à gauche. Et ce nouveau connecteur logique, P se transforme en Q, modélise une action sur les variables logiques, sur les variables fantômes du programme. Donc, en particulier, on peut voir, de manière approximative, on peut voir que on peut voir P se transforme en Q comme étant un peu un triplé dehors sur un programme vide. Ces variables fantômes exclusives sont allouées en deux parties. On peut transformer l'assertion vraie en la propriété d'une variable exclusive. Là, on peut imaginer qu'il y a un programme vide qui s'exécute ici. On crée une nouvelle variable fantôme gamma et cette variable fantôme gamma elle se matérialise dans la logique sous la forme de deux assertions en même temps. C'est ça ce qui est pratique dans ces variables logiques. En particulier, ces deux permissions, boule noire et boule blanche, contiennent toujours la même valeur. On va en mettre une dans la variant, une dans le triplé dehors et donc on saura que les deux variables sont toujours égales. Quand on détient les deux parties d'une variable gamma, on peut déduire l'égalité de ces deux parties. Ça va nous permettre de déduire quelque chose et on peut modifier le contenu de la variable en modifiant et la permission boule noire et la permission boule blanche. On passe de nm qui sont égaux à n' n' des deux côtés. Maintenant qu'on a cette notion de variable fantôme exclusive, on va utiliser comme un variant le fait que la variable x contient n1 plus n2, n1 pour la contribution du premier fil d'exécution, n2 pour la contribution du deuxième fil d'exécution et la variant va contenir la boule noire pour ces deux variables fantômes. La boule blanche sera utilisée par les fils d'exécution. En pratique, qu'est-ce que ça donne quand on a envie de revenir à notre exemple ? On veut prouver la sollicitation dont on a parlé tout à l'heure. En précondition, on a l'approprié de la variable x. En postcondition, on n'a que la lecture à donner 4. On initialise la variable, très bien. Maintenant, on crée deux variables fantômes, gamma1 et gamma2, qu'on initialise à 0. Et on crée un nouvel invariant qui va contenir et la propriété de la variable x et la propriété boule noire, la permission boule noire des deux variables fantômes. On garde la permission boule blanche pour les deux variables fantômes et on le distribue sur les deux fils d'exécution. Maintenant, après l'exécution de ces deux instructions faite chénade, je vous donnerai le détail juste à l'instant, mais ce qu'on veut, c'est que ces deux var fantômes, gamma1 et gamma2, contiennent 2 au lieu de contenir 0 comme initialement. Et donc, ça correspondra à prendre en compte dans ces var fantômes la contribution de chacun des deux fils d'exécution à la valeur de la variable x. Maintenant, comment on fait pour prouver qu'effectivement, on peut avoir cette précondition et cette postcondition pour la structure faite chénade ? On ouvre la variant autour de cette structure faite chénade qui est atomique. Donc, on obtient le contenu de la variant, à savoir que x contient n1 plus n2 gamma1, la boule noire, c'est n1 et la boule noire de gamma2, c'est n2. On peut déduire l'égalité entre la boule noire et la boule blanche de gamma1. Donc, on déduit que x contient en fait n2. On substitue n1 par 0 partout. Après l'exécution de faite chénade, x contient 2 plus n2. Donc, on peut modifier le contenu de gamma1 pour prendre en compte cette modification, pour prendre en compte cette nouvelle contribution du premier fil d'exécution à la valeur globale de x. Et on obtient quelque chose qu'on peut toujours remettre dans la variant parce qu'on utilise pour n1 la valeur 2. On fait la même chose pour l'autre fil d'exécution. C'est exactement symétrique. Je ne vais pas le détailler. Et maintenant, pour pouvoir effectivement prouver que la valeur lu c'est 4, on ouvre la variant autour de l'instruction atomique de lecture qui est ici. On déduit les égalités entre n1 et n2 et 2 parce qu'on a la boule blanche pour n1 ici. et on déduit qu'effectivement la variable x contient 4. On fait la lecture et on peut refermer la variant parce qu'on a touché à rien donc la variant est toujours valide. Très bien. Donc on a fait cette preuve qui je crois ressemble beaucoup à une preuve que Xavier vous a déjà un peu survolée. Maintenant, c'est très bien, on est content, on a fait cette preuve pour un petit programme joué. La question, c'est comment est-ce qu'on peut le généraliser ? En particulier, qu'est-ce qui se passe si on a n files d'exécution parallèles au lieu d'avoir deux files d'exécution et d'ailleurs, on peut même se placer dans un cas où ces n files d'exécution parallèles ne sont pas, le nombre n n'est pas connu à l'avance. Alors, on pourrait utiliser n variables fantômes exclusives différentes mais ça revient à avoir une preuve différente pour chaque file d'exécution. Alors, on pourrait généraliser cette preuve par le nom de la variable fantôme. Ce serait possible, ça serait une preuve qui fonctionne mais premièrement, ça ne me permettrait pas de vous montrer quoi que ce soit d'intéressant ici et puis deuxièmement, ça serait un peu fastidieux et donc, on a une deuxième idée, on a une autre idée, meilleure idée qui est la notion de variable fantôme avec permission fractionnaire. Qu'est-ce que c'est que ces variables fantômes avec permission fractionnaire ? Eh bien, c'est la même idée que les variables fantômes exclusives que j'ai présentées au début sauf que la permission boule blanche, elle est annotée par une fraction et on peut, donc c'est un peu comme les permissions fractionnelles pour les variables, sauf que ici, quand on décompose une permission fractionnaire sur une boule blanche, on décompose non seulement la fraction mais aussi le contenu. Donc, quand on recompose une boule blanche, on additionne le contenu de la variable. Donc, l'idée, c'est que la boule noire contient comme valeur la somme de toutes les valeurs contenues par la boule blanche. En particulier, quand la fraction c'est 1, on peut déduire l'égalité comme précédent. Et puis, on peut modifier le contenu de la fantôme en incrémentant par la même quantité la boule noire et la boule blanche, même si on n'a qu'une permission fractionnaire sur la boule blanche. Toujours, l'important, c'est que la somme des boules noires et des boules blanches reste la même. Si on incrémente par la même quantité les boules noires et les boules blanches, la somme reste la même. C'est exactement ce que je dis ici. Toutes les boules blanches se combinent toujours de façon à ce que la somme des NI est contenue dans la boule noire. Alors maintenant, comment on utilise les variables fantômes fractionnaires pour prouver la version de l'exemple 2 plus 2 égale 4 mais avec 4 threads, avec 4 files d'exécution. On initialise la variable X, on crée une variable fantôme fractionnaire, donc on a et la boule noire et la boule blanche avec la permission totale, on la crée initialisée à 0. On crée un nouvel invariant qui contient et la permission sur X et la boule noire pour gamma et on dit que la variable fantôme et la variable physique contiennent la même valeur. Maintenant, on peut diviser en cas parties la permission boule blanche qu'on a ici. Donc, en précondition de tous les fils d'exécution, on va avoir la permission boule blanche pour la variable fantôme gamma qui contient 0. Et le but, c'est qu'à la fin de l'exécution de chacun des fils d'exécution, la permission boule blanche contient non plus 0 mais 2 pour refléter la contribution du fil d'exécution qui vient de s'exécuter à la valeur totale de X. Maintenant, ça se passe un peu comme avec les variables fantômes exclusives. On ouvre la variant autour de l'instruction que vous faites en ad. On modifie le contenu de la variable X parce que c'est ce que fait l'instruction de la chaîne et on modifie le contenu de la variable fantôme fractionnaire en ajoutant 2 et sur la boule blanche et sur la boule noire parce que c'est ce que nous permet de faire la transformation dont on a vu tout à l'heure. Maintenant, on peut faire ça dans chaque fil d'exécution. C'est exactement la même preuve. Et au moment de la lecture, on ouvre la variant encore. Là, on a la permission totale sur la boule blanche parce qu'on a regroupé toutes les permissions de tous les fils d'exécution. On a la permission totale sur gamma et on sait que la valeur contenue par la variable fantôme c'est 2K. Maintenant, on va déduire que 2K et N sont égaux et donc que X contient effectivement 2K. Donc la lecture, c'est 2K et on a bien ce qu'on a envie à la fin de l'exécution. Donc voilà, on a vu cette notion de variable fantôme exclusive, on a vu cette notion de variable fantôme fractionnaire. C'est très bien, on peut encore en rajouter beaucoup comme ça, mais on peut se poser la question de premièrement est-ce que cette notion de variable fantôme est toujours correcte ? Et puis, est-ce qu'on peut avoir un critère général pour créer des nouveaux types de variable fantôme qui vont permettre de créer des nouveaux types d'interactions entre fils d'exécution ? Et donc, c'est ce qu'on va faire ici avec cette notion de la jette de ressources qui va nous permettre de définir une notion très générale de variable fantôme différente. Jusqu'à maintenant, dans les cours de Xavier et dans divers séminaires, on a parlé d'un variant, on a parlé de variable fantôme exclusive, on a parlé de variable fantôme fractionnaire, on a parlé de la propriété de variable fantôme physique, donc L contient V, on a une version fractionnaire de cela, on a aussi des assertions sur les verrous dont Xavier vous a parlé dans vos précédents cours ou au cours d'avant, je ne me souviens plus bien, on a une notion de crédit-temps, on a une notion de reçu-temps, on a une notion de suspension, donc pour parler du temps, et puis, bon, je ne sais pas, peut-être que mon inventaire n'est pas complet, mais de toute façon, dans la jette de séparation, il y a toujours plus de ressources qu'on peut imaginer pour modéliser tel ou tel protocole, telle ou telle permission. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un moyen d'unifier tous ces concepts et de dire que tous ces concepts en fait peuvent être définis avec une notion centrale sur laquelle on pourra définir la logique. Donc on définit la logique sur un objet qui est très général, très unificateur, et cet objet peut être instancié pour définir toutes les ressources, toutes les assertions de la logique dont on a envie. Et donc pour cela, dans l'IRIS, on a introduit la notion de ressources fantômes. Donc comment ça fonctionne, une ressource fantôme ? Alors tout d'abord, une ressource fantôme, c'est quelque chose qu'on a envie de pouvoir composer entre les différents fils d'exécution. Donc on veut une règle de composition entre les vrais fantômes. Par exemple, pour les vrais fantômes fractionnaires, on avait cette règle de composition. Cette composition est associative et commutative. Ben oui, parce que la conjonction séparante ou alors la mise en parallèle de fils d'exécution, c'est quelque chose qui est associatif et commutatif. Enfin, certaines combinaisons sont impossibles. Ça c'est très important parce que c'est ça ce qui va nous permettre de raisonner sur ces vrais fantômes. Par exemple, si on essaie de composer la boule noire 5 avec les boules noires 3 et 4 pour la vraie fantôme fractionnaire et pour les fractions 1,5 et 1,5, on peut dédire une contradiction parce que 3 plus 4 ce n'est pas égal à 5. Cela nous mène à la définition d'une algèbre de ressources qui est donc cette notion générale de ressources qu'on utilise dans l'IRIS. Donc une algèbre de ressources, ici je vais vous donner une version légèrement simplifiée mais qui est suffisante pour comprendre l'idée et qui est suffisante pour s'attexposer. Elle est définie par premièrement son support, c'est l'ensemble des éléments de la algèbre de ressources, une loi de composition et un prédicat de validité. Donc un prédicat de validité, on peut le voir soit comme un prédicat sur le support de la algèbre de ressources soit comme un sous-ensemble du support de la algèbre de ressources. Alors ces trois éléments, ces trois objets doivent vérifier des propriétés, la commutativité et la sociétuité et une notion de monotonie sur la validité en particulier si une composition de deux objets est valide, alors chacun des deux objets est valide. Étant donné cette notion de la algèbre de ressources, Iris définit des variables fantômes définies comme ceci en mettant des pointillés autour du contenu des variables fantômes pour chacune des variables de ressources. Il y a quelques règles de raisonnement pour ces variables fantômes. Donc si on a un élément valide d'une algèbre de ressources, alors on peut créer une nouvelle variable fantôme gamma, donc on ne connaît pas son nom, mais on a un nouveau nom de variable fantôme gamma et on sait que cette variable fantôme va contenir A. On peut composer et décomposer la permission sur une variable fantôme. Donc si on a deux permissions sur la même variable fantôme qui contiennent respectivement A et B, alors on peut la transformer en une seule permission sur la variable fantôme qui contient la composition de A et B. Et puis, quand on a une permission sur une variable fantôme, cette permission est toujours valide. Et ça, ça va nous permettre effectivement de faire des raisonnements sur les variables fantômes. Finalement, alors je ne vais pas en parler beaucoup pour l'instant, je vais en parler un peu plus tard, mais on a une règle qui permet de transformer le contenu de la variable fantôme à partir du moment où on ne dérange pas ce qu'il y a dans le reste du programme. Mais ça, je vais en parler un peu plus tard. Maintenant, étant donné cette notion de la variable fantôme, comment est-ce qu'on fait pour l'instantier et faire les variables fantômes exclusives par exemple qu'on a vues au début de l'exposé ? On peut utiliser la variable de ressources suivantes. On prend pour M un ensemble qui contient soit les boules noires avec un entier, soit les boules blanches avec un entier, soit la composition d'une boule noire et d'une blanche, soit bottom qui nous sert d'éléments invalides quand on a une composition invalide. Donc l'ensemble des éléments valides c'est tous sauf l'élément invalide qu'on a mis ici. Et puis la composition est définie si et seulement si c'est une boule noire et une blanche et que l'entier sous-jacent est le même pour la boule noire et la boule blanche. A partir de ça, on peut définir les permissions sur les voies fantômes exclusives qu'on a vues au début de l'exposé en disant tout simplement que la permission boule blanche c'est la boule noire de l'algebra de ressources et la permission boule blanche c'est la boule blanche de l'algebra de ressources. A partir de cette définition on peut prouver de manière assez rapide les règles de raisonnement qu'on a utilisées sur les variables fantômes exclusives. Tout d'abord la règle qui permet de créer une nouvelle variable fantôme c'est tout simplement le fait que la composition de la boule noire et la boule blanche est valide et en particulier on peut créer avec la règle de création d'une variable d'une variable fantôme. Et puis si on a la propriété boule noire et la permission boule noire et la permission boule blanche pour une variable fantôme alors on peut déduire l'égalité. D'où est-ce que ça vient ? Ça vient tout simplement du fait que la composition boule noire et boule blanche est valide grâce à la règle dont j'ai parlé plus tôt. Maintenant vient le problème de la modification d'une variable fantôme. C'est un tout petit peu technique c'est pour ça qu'il y a un transparent dédié pour cela. Mais l'idée c'est qu'on ne peut modifier une permission qu'on a sur une variable fantôme que si la modification ne rentrera pas en conflit avec ce qui existe par ailleurs. Donc la règle c'est exactement ce qu'elle dit c'est que on peut modifier une variable fantôme de la valeur A à la valeur B à partir du moment où quel que soit AF qui est le contenu des autres permissions qu'on ne connaît pas sur la même variable fantôme à partir du moment où quel que soit ce contenu si la composition avec A était valide bah oui parce qu'on ne s'intéresse qu'au reste du contenu s'il est valide avec la composition actuelle sinon c'est pas un contenu qui est possible et bien la composition avec B reste valide. et donc l'idée c'est de ne pas de faire une modification qui ne rentre pas avec les filets de la composition donc on appelle ça une transformation qui préserve le cadre qui conserve le cadre frame preserving update en anglais et c'est ce qui permet de modifier l'erreur à la fonction donc à partir de cette règle on peut déduire facilement la règle de transformation pour aller voir à fantômes exclusives donc si on a la permission boule noire et la permission boule blanche alors on sait qu'il n'est pas possible de composer avec quoi que ce soit à l'extérieur donc on sait qu'en fait cette quantification ici est une quantification sur l'ensemble vide et donc on peut le transformer vers n'importe quoi en particulier vers ce nouvel éleur. Maintenant on va s'intéresser aux valides fantômes fractionnaires donc un petit rappel des règles de raisonnement qu'on a là dessus qu'on a sur les varides fantômes fractionnaires donc on peut décomposer une varie fantôme fractionnaire si on a la permission totale sur la boule blanche alors on peut déduire l'égalité entre la boule noire et la boule blanche et on peut modifier la boule noire et la boule blanche en incrémentant par la même quantité même si on n'a qu'une fraction de la boule blanche. Alors si on avait que les permissions boule blanche on prendrait pour AGEB de ressources l'intervalle 0,1 sur les fractions croît l'ensemble des entiers naturels. C'est exactement muni de la loi de composition habituelle qu'on peut avoir sur cet ensemble avec l'addition pour les fractions et les entiers naturels. Et donc on obtiendrait exactement cette règle de raisonnement. maintenant le problème c'est qu'on a aussi la boule noire à rajouter comme ressource sur cette variable fantôme et donc il faut rajouter à M des éléments boule noire de façon à obtenir les propriétés ci-dessus. En fait ça c'est une construction qu'on peut dériver d'une construction plus générale dont je vais parler ici qui est une construction qu'on utilise assez souvent dans l'IRIS qui est l'algebra de ressources autoritaires donc écrite haute de M et donc on part à une algebra de ressources unitaire c'est un peu une petite technicité mais il faut que l'algebra de ressources initiales contienne un élément d'autres et l'idée clé c'est qu'on va rajouter une ressource boule noire A qu'on appelle l'autorité qui témoigne de la composition de toutes les autres ressources boule blanche qui existent dans le programme oui donc ces autres ressources boule blanche on les appelle les fragments donc quels sont les éléments de cette agète de ressources autoritaires donc premièrement il y a l'autorité elle est valide si et seulement si son contenu est valide typiquement on place cette ressource dans un invariant pour parler de ce qui se passe pour que l'avant puisse parler des ressources que les clients ont et c'est une ressource exclusive c'est à dire que la composition est toujours invalide maintenant on a les fragments donc les fragments sont valides si et seulement si le sous-jacent est valide typiquement c'est une ressource qui est détenue par la file d'exécution et l'opérateur boule blanche est un morphisme pour la composition donc la composition de deux boules blanches et la boule blanche de la composition maintenant on a un dernier élément à cet agète de ressources qui est la composition entre une boule noire et une boule blanche cette composition est valide si et seulement si alors premièrement la boule blanche et la boule noire sont tous les deux valides mais en plus si on peut considérer que la boule noire est une composition de tout le reste sachant qu'on a cette boule blanche donc en particulier s'il existe un élément donc de M qu'on appelle XF tel que l'autorité c'est la composition entre ce qu'on avait dans la boule blanche et XF ici XF c'est ce qu'il y a dans toutes les autres boules blanches dont on ne connait pas ici donc ce que ça dit ici c'est vraiment que la boule noire c'est une autorité qui contient la composition de tout le reste sachant que tout le reste on ne connait pas tout le reste mais on sait que X est dedans en pratique c'est rarement utilisé directement en analogique mais c'est un élément important parce qu'en fait c'est l'élément dont la validité permet d'exprimer l'invariant central de l'algebra de ressources autoritaires à savoir que l'autorité connaît la composition de toutes les autres ressources maintenant étant donné ce monologue autoritaire cet algèbre de ressources autoritaires dont je viens de parler on peut définir une algèbre de ressources pour les varifantomes fractionnaires dont j'ai parlé au début de l'exposé donc on prend comme algèbre de ressources qui est écrit ici on prend l'algèbre de ressources autoritaires de l'algèbre de ressources 0,1 croix n dont j'ai déjà parlé plus tôt et il fallait que ce qu'on met dans l'algèbre de ressources autoritaires est un élément neutre ça ça n'a pas d'élément neutre on rajoute un élément neutre mais en pratique l'algèbre de ressources c'est une ressource vide donc on n'aura jamais vraiment de problème avec ça donc on définit la boule noire comme étant la boule noire enfin on définit la permission boule noire comme étant la détention de la permission boule noire pour la varifantome la même chose pour la boule blanche et maintenant on peut effectivement on obtient effectivement les règles de raisonnement qu'on avait sur la boule blanche donc tout d'abord on peut composer et décomposer la permission boule blanche ça vient tout simplement du fait qu'on peut composer et décomposer les boules blanches dans la gel de ressources et si on a la permission boule noire et la permission boule blanche avec la fraction 1 alors on peut déduire l'égalité entre le contenu de la boule noire et la contenu de la boule blanche alors le raisonnement est un tout petit peu subtil mais il est assez important je vais le détailler ici comment ça fonctionne si on a la permission boule noire et la permission boule blanche pour la varifantome gamma alors on a on peut déduire la propriété de la permission composition de boule noire et boule blanche pour la varifantome gamma donc on déduit la validité de cette composition maintenant si cette composition est valide ça veut dire qu'il existe un élément XF du contenu de monnaie d'autoritaire tel que composé avec la paire 1M ça donne la paire 1M maintenant qu'est-ce que peut être XF si XF n'est pas l'élément neutre alors ça veut dire que la première composante de la paire XF serait une fraction non nulle et tel que additionné avec 1 ça donnerait 1 bref XF est nécessairement l'élément neutre qu'on a ajouté à la ligne de ressources ici et donc on a bien 1M est égal à 1M et en particulier que M est égal à 1M finalement on peut aussi utiliser une transformation préservant le cadre pour modifier le contenu de la varifantome en rajoutant la même quantité de deux côtés la preuve est un petit peu plus technique elle est aussi intéressante donc je vais vous la laisser en exercice mais je ne vais pas la faire pendant l'exposé maintenant qu'est-ce qu'on a vu comme algèbre de ressources on va un petit peu conclure ce qu'on a vu jusqu'à maintenant on a vu l'algèbre de ressources autoritaire qui permet à un invariant de mentionner la composition du reste du contenu de la varifantome on a l'algèbre de ressources des fractions entre 0 et 1 on a l'algèbre de ressources des entiers équipés de l'addition on va faire le produit de deux algèbres de ressources on peut ajouter un élément neutre à un algèbre de ressources il y a d'autres constructions de l'algèbre de ressources qu'on n'a pas vu ici qu'on ne verra pas dans cet exposé donc il y a l'algèbre de ressources exclusive elle est simple il n'y a qu'une seule ressource et on ne peut pas on ne peut pas composer avec quoi que ce soit ça permet de faire des jetons par exemple un élément valide donc c'est tous les éléments de X mais la composition est toujours invalide et en particulier ça permet de définir les varifantomes exclusifs qu'on a eu au début de l'exposé grâce à un modèle d'autoritaire et l'algèbre de ressources d'un élément neutre à l'algèbre de ressources exclusive on peut faire la somme algébrique de deux de l'algèbre de ressources donc ça c'est utile pour définir des protocoles à état et on peut faire des maps d'algèbres de ressources d'une algèbre de ressources qu'on connaît déjà il y a d'autres constructions notamment l'agreement ou ce genre de choses qu'on n'a pas dont je n'ai pas parlé ici et qui sont intéressantes aussi bref cette notion d'algèbre de ressources c'est une notion très générale qui permet de définir beaucoup de choses maintenant je vais essayer de vous montrer je ne sais pas quelle heure il est ok donc je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour définir des protocoles un petit peu plus subtils que ce que j'ai fait au début de l'exposé avec des invariants et de l'état fantôme donc on va s'intéresser à une bibliothèque de compteurs partagés qu'est-ce que c'est ? donc on a deux fonctions essentiellement une fonction nouveau compteur qui alloue une variable partagée et qui l'initialise à zéro et qui renvoie l'adresse de cette variable partagée et une fonction incre compteur qui qui incrémente le compteur et qui renvoie le contenu de la variable fantôme avant l'incrément qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? on peut faire deux choses et justement ça me permettra de vous donner deux exemples de preuves et de spécifications à l'acquérisse la première chose qu'on peut faire c'est d'utiliser ça comme un générateur de symboles donc par exemple ça permet de créer des identifiants uniques dans un compilateur donc quand on a des variables temporaires dans un compilateur on a souvent des gens sim c'est ce qu'on appelle des générateurs de symboles pour créer des nouvelles variables temporaires dans un compilateur quand on en a besoin et si on a envie de spécifier en logique de séparation cette notion d'identifiant unique on associe à chaque identifiant un jeton unique un jeton exclusif donc la sophistication qu'on aura ce sera celle-là qu'on a une notion de jeton qui porte un numéro X et une notion un prédicat de représentation pour un générateur de symboles qui dans ce cas-là va être partageable va être duplicable ça va nous permettre que ce soit effectivement un compteur partagé qui va pouvoir être utilisé par plusieurs filets d'exécution en même temps maintenant la sophistication va dire que si on a deux jetons X et Y pour le même compteur qu'on nomme gamma parce qu'en fait c'est un fantôme qui est derrière alors on peut déduire que les deux jetons ne portent pas le même numéro en d'autres termes les jetons sont vraiment uniques on peut créer un nouveau compteur donc à partir de la précondition true on peut exécuter l'instruction nouveau compteur et déduire le prédicat de représentation gensim pour ce compteur on a aussi la spécification pour la fonction d'incrémentation d'un compteur donc elle requiert en précondition le prédicat de représentation pour ce compteur on rappelle ce prédicat de représentation est duplicable donc on n'a pas besoin de le mentionner en postcondition et en postcondition on reçoit un jeton pour la valeur renvoyée par la fonction d'incrémentation du compteur et donc à chaque fois qu'on va appeler cette fonction un compteur on va recevoir un nouveau jeton et on va savoir que ces jetons sont effectivement uniques parce qu'on a cette règle qui permet de déduire que si on a deux jetons alors ils sont nécessairement le contenu nécessairement différent alors cette spécification elle est assez jolie d'ailleurs moi je trouve que c'est assez élégant le fait qu'on puisse exprimer une telle spécification en logique de séparation que effectivement chaque appel à un compteur renvoie à une valeur différente c'est une spécification assez jolie pour cela mais non seulement on peut écrire la spécification mais en plus on peut la prouver dans la logique de séparation gris et c'est ce que je vais vous expliquer ici donc on va utiliser une nouvelle algèbre de ressources qui est l'algèbre de ressources 7N pour modéliser les jetons donc les éléments de cet algèbre de ressources c'est les sous-ensembles de l'ensemble des entiers naturels ainsi que l'élément bottom c'est toujours pareil pour les compositions invalides la loi de composition sur cet ensemble sur cet algèbre de ressources 7N c'est l'union disjointe c'est à dire que ça va être l'union si on lui passe en paramètre deux objets disjoints et si on lui passe deux objets qui ne sont pas disjoints la composition ce sera invalide donc ça va renvoyer l'élément bottom donc c'est vraiment ce qu'on veut pour les jetons quand on a un ensemble de jetons et quand on a un ensemble de jetons on va le représenter comme un sous-ensemble de N et l'exclusivité va être représentée par le fait qu'on ne peut regrouper deux ensembles de jetons seulement s'il n'y a aucun jeton en commun parce que ce n'est pas possible il ne peut pas y avoir des jetons en double grâce à l'exclusivité donc en pratique on ne va pas utiliser directement l'élément de ressources 7N on va utiliser l'élément de ressources autoritaire autour de 7N toujours pareil pour pouvoir parler de l'ensemble des jetons dans l'invariant et on va définir un jeton comme étant le singleton enfin le fragment singleton et le prédicat de représentation de GenSim on va dire que c'est l'invariant l'invariant suivant à savoir que le compteur contient un entier N et l'autorité sur l'ensemble des jetons c'est tous les jetons qui sont entre 0 et N alors là c'est la première fois je pense aussi bien dans ce cours que dans ce séminaire qu'on utilise vraiment la notion d'invariant comme une assertion de la logique donc jusqu'ici j'ai dit que GenSim c'était un prédicat de représentation mais en fait ce qu'il y a derrière GenSim c'est vraiment un invariant donc le prédicat de représentation ne fait qu'affirmer l'existence de cet invariant c'est pour ça que c'est important pour faire ce genre de choses que c'est important d'avoir des invariants imprédicatifs c'est à dire des invariants qu'on peut manipuler comme n'importe quelle assertion de la logique et donc en particulier un invariant c'est fait pour être partagé et du coup c'est duplicable comme on le voulait pour GenSim à partir de ces définitions on peut prouver les propriétés qu'on veut sur notre générateur de symboles alors tout d'abord quand on fait l'incrémentation on va modifier la verbe N et on va pouvoir créer un nouveau jeton grâce à une transformation préservant le cadre tout simplement comme on sait qu'on a l'autorité sur l'intervalle comme on sait qu'on a l'autorité sur la verbe à photome gamma et que l'autorité contient l'intervalle 0N on sait que le jeton n'est pas encore dans la nature et donc on peut le créer on peut créer ce nouveau jeton n'est pas encore parce qu'on sait qu'il va déranger personne parce qu'on connaît l'autorité on connaît l'ensemble des jetons qui existent dans la nature donc comme j'ai déjà dit les jetons sont exclusifs car la loi de composition c'est l'union de 10 juin donc si on a deux jetons alors la composition est valide seulement si le numéro des jetons est différent et puis gensim est duplicable parce que c'est un invariant comme j'en ai parlé donc ça c'est une première spécification pour la petite bibliothèque de compteur dont j'ai parlé je vais en donner une deuxième qui qui va nous permettre de parler d'état monotone donc dans cet exemple on va vouloir prouver que la valeur du compteur ne fait qu'augmenter quand on l'appelle successivement donc en particulier je vais pouvoir prouver de manière modulaire le fait que ce petit programme renvoie deux valeurs qui sont telles que x est strictement plus tides que y et évidemment je veux cacher l'implémentation du compteur pour pas parler effectivement du fait que c'est une variable qu'on incrémente mais simplement je veux juste pouvoir spécifier le fait que la valeur envoyée par un compteur est toujours plus grande quand on l'appelle successivement donc pour cela on va faire une spécification qui utilise des témoins de la valeur du compteur donc on a deux assertions dans cette spécification une assertion donc un prédicat de représentation comme d'habitude pour le compteur et une assertion témoin qui témoigne du fait que la valeur du compteur est au moins égale à n maintenant donc ces deux assertions sont toutes les deux duplicables parce que déjà c'est un compteur partagé donc je suis obligé d'assurer le fait que le prédicat de représentation est duplicable mais et puis la notion de témoin en fait elle ne correspond à aucune propriété d'aucune ressource c'est simplement un témoin du fait que la valeur du compteur est plus grande qu'une valeur et donc c'est aussi une notion qui est duplicable de plus cette notion de témoin est monotone donc si je sais que la valeur du compteur est plus grande que m elle est en particulier plus grande que n pour un n plus petit et puis j'ai les deux triplés de or suivant pour la fonction nouveau compteur et la fonction inco-compteur la fonction nouveau compteur tout simplement en précondition on a trop et en postcondition on a le prédicat de représentation et pour l'incrémentation et bien si on a un témoin en précondition de la valeur du compteur alors on va recevoir en postcondition un témoin dont la valeur est plus grande strictement si on n'a pas de témoin et bien on va recevoir le témoin pour m égale 0 ou pour n'importe quelle valeur de m on va recevoir un témoin pour n'importe quelle valeur de m qui est positive donc ça correspond au cas n égale moins 1 ici d'accord alors encore une fois moi je trouve que c'est assez élégant qu'on puisse qu'on puisse écrire cette spécification en logique dehors là c'est même pas de la logique de séparation en fait mais la question qui est plus intéressante c'est est-ce qu'on peut écrire est-ce qu'on peut prouver cette spécification et la réponse est oui je n'aurais pas parlé dans mon exposé et pour cela on va utiliser la jette de ressources autoritaire sur une jette de ressources dont on n'a pas encore parlé mais qui est assez intuitive c'est la jette de ressources des antinaturels équipées de l'opération maximum comme opération de composition cette jette de ressources est intéressante parce que quand on a la boule noire et la boule blanche on sait que la composition boule noire boule blanche est valide cela correspond à dire qu'il existe un entier M' tel que l'autorité est égale au maximum entre M et M' et ça c'est exactement dire que M est plus petit que N donc cette jette de ressources elle est intéressante parce que ça nous permet de dire que l'autorité est toujours plus grande au sens de la comparaison sur les antinaturels et toujours plus grande ou égale aux fragments qui existent dans la nature et puis par ailleurs c'est facile de créer un fragment puisque cette transformation préservant le cadre elle est bien valide on ne dérange personne donc la composition des fragments elle est toujours valide on ne dérange personne à créer un nouveau fragment et puis la composition entre cette boule blanche et cette boule noire elle est clairement valide parce que maintenant qu'on a cet âgé de ressources on peut définir le témoin comme étant la boule blanche sur N plus 1 donc il y a un petit décalage de 1 quand on regarde les détails mais peu importe et puis le prédicat de représentation comme étant l'invariant de la détention la propriété de la variable du compteur qui contient un entier N qu'on associe directement à la boule noire de la variable fantôme et à partir de ça on peut définir les propriétés boules assez facile je ne vais pas rentrer en détail ici parce que je crois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps c'est ce qui était prévu mais c'est ça et je vais passer à la conclusion donc je vais récapituler un peu la méthodologie la méthodologie qu'on utilise dans Iris pour prouver les programmes concurrents donc tout d'abord on réfléchit au protocole que les fils d'exécution utilisent pour partager une ressource physique et donc ça c'est important quand on a plusieurs fils d'exécution concurrents ou même dans un cadre séquentiel plusieurs modules qui utilisent une même ressource il faut que ces différents modules ou ces différents fils d'exécution s'accordent sur un protocole qui définit ce que chaque fils d'exécution doit faire et ce que chaque fils d'exécution a le droit de faire et ce que les fils d'exécution peuvent demander aux autres d'avoir fait ces protocoles quand on les exprime en logique de séparation ils font intervenir des permissions logiques qu'on représente en Iris avec des variables fantômes qui contiennent des éléments d'une algèbre de ressources qui est choisie par l'utilisateur et donc cette notion d'algèbre de ressources est suffisamment générale pour définir une grande variété de variables fantômes différentes et puis on utilise des invariants pour relier les variables fantômes à l'état physique du programme ou même d'ailleurs à d'autres variables fantômes donc cette méthodologie elle est très générale et permet de définir une très large variété de protocoles par exemple ça permet de définir la notion de propriété fractionnaire de case mémoire dans Iris le prédicat point de verre maps2 c'est pas quelque chose qui est primitif dans Iris ce prédicat maps2 c'est quelque chose qu'on définit grâce à un protocole assez simple qui définit comment les fédictions doivent interagir entre eux sur la mémoire on peut aussi voir la notion de verrou que Xavier vous a présenté comme un protocole et donc on peut utiliser Iris pour prouver pour définir ces ressources et pour prouver que les verrous vérifient bien ce protocole et puis on a des utilisations beaucoup plus avancées de cette méthodologie qui permet de diviser la propriété d'une ressource dans le temps donc on a des utilisations qui permettent avec ce protocole on a une utilisation qui dit qu'on a la propriété de telle ressource mais seulement pour un temps donné et il va falloir prouver que cette lifetime cette durée de vie n'est pas terminée avant d'accéder effectivement à cette ressource donc cette notion de lifetime logique est utilisée pour prouver la cohérence du système de type de Rust parce que c'est quelque chose qui est omniprésent de Rust donc je vous remercie de m'avoir écouté pour cet exposé et puis je serai très content d'avoir vos questions voilà applaudissements 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 et puis je vous remercie applaudissements 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 Merci.